Allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous le voyez à l'écran nous sommes sur Gloomhaven alors je dis découverte mais ça va plus être une présentation parce que je connais un petit peu le sujet quand même qu'est ce que c'est que Gloomhaven on va être sur du dungeon crawling c'est à dire que vous allez explorer des donjons avec un groupe que vous allez faire progresser ça c'est une schématisation très basique de ce qu'est Gloomhaven parce qu'en fait Gloomhaven c'est l'adaptation d'un jeu de plateau si vous ne le savez pas un jeu de plateau qui a cartonné alors peut-être que vous ne vous intéressez pas au genre mais c'est intéressant quand même de savoir d'où il vient c'est un jeu de plateau qui a été créé il y a quelques années maintenant 3-4 ans peut-être j'avoue que je n'ai plus la date en tête et c'est un jeu de plateau qui vous proposez de jouer de 1 à 4 joueurs oui vous pouviez jouer tout seul en incarnant et bien différents personnages et en menant une grande quête sur à peu près une centaine de scénarios avec énormément de choses à débloquer dans le jeu à tel point que la boîte de jeu vaut dans les 150 euros tellement il y a de matériel dedans de figurines, de cartes, de plateaux, d'autocollants bref beaucoup de choses c'est un jeu qui était dans la lignée de ce qu'on appelle les legacy c'est à dire un jeu que vous faisiez évoluer au fur et à mesure mais définitivement qu'est-ce que j'entends par là et bien par exemple la carte du monde quand vous achetiez le jeu était vierge et au fur et à mesure de votre progression vous colliez des autocollants sur la carte ce qui fait que techniquement vous ne pouviez pas refaire exactement tout ce que vous aviez fait puisque le jeu avait été changé à jamais bien évidemment le jeu intégré également ce principe là et donc intégré une rejouabilité malgré ces choses là mais je vais pas trop vous spoiler non plus sur le jeu de plateau si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse même si il est difficile à se procurer alors Gloomhaven a évolué il a eu un autre produit un petit peu moins cher avec moins de scénarios à peu près 25 scénarios dans les 50 euros qui devrait pas tarder à sortir en français justement une boîte d'appel pour ceux qui n'étaient pas forcément prêts à dépenser 150 euros en tout cas pas sans le tester donc il a eu une autre petite boîte et actuellement il y a quelques jours a été kickstarté sur la version anglaise la suite Frosthaven qui sera encore plus immense que Gloomhaven donc si vous l'avez adoré et bien réjouissez-vous qui devrait sortir en début d'année prochaine et en français sûrement mi-fin année prochaine le temps que les traductions se fassent donc voilà un petit peu pour le topo de Gloomhaven en version plateau mais il faut savoir que donc l'éditeur Asmoday a décidé d'en faire une version une version jeu vidéo comme vous le voyez c'est celle que l'on va tester aujourd'hui alors souvent les adaptations d'Asmoday sont parfois un petit peu bancales parfois pleines de bugs parfois fait à l'arrache mais là il faut savoir que ça a été fait par un studio qui a eu comme mot d'ordre de respecter à la lettre le jeu de plateau et force est de constater qu'ils ont réussi c'est respecté à la lettre c'est parfaitement adapté mais vous le voyez nous sommes sur un build accès anticipé il y a actuellement pas la campagne je vais tout vous expliquer donc on est sur une version accès anticipé qui coûte un petit peu moins de 25 euros qui est dispo sur Steam en early access du coup depuis le 17 juillet 2019 qui est solo ou coopératif en ligne tout comme le jeu de plateau vous le voyez depuis peu il y a la version française c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant et que je ne l'avais pas faite avant parce qu'en anglais pour comprendre un jeu de rôle comme ça ça aurait été compliqué mais là vous avez accès à une version française en fait il y a tout ce qu'il y a dans le jeu de plateau sauf la campagne actuellement la campagne étant le dernier point puisqu'il voulait d'abord inclure toutes les mécaniques ce qui est logique on inclut d'abord le gameplay après le scénario et donc cette campagne va sortir et bien tout simplement au moment de la release qui devrait être cette année donc dans pas si longtemps que ça et quand je dis la campagne c'est vraiment la campagne du jeu de plateau c'est à dire que ça ne sera pas une campagne différente ils vont adapter la campagne du jeu de plateau totalement jouable sur ordinateur si jamais et bien par exemple vous n'avez personne avec qui jouer ou vous ne voulez pas dépenser les 150 euros de la boîte du jeu de plateau vous pourrez pour ici alors 25 euros en early access mais peut-être une petite augmentation de prix après jouer entièrement à Gloomhaven et même en coop online à la campagne qui est donc disponible dans le jeu de plateau mais il y a également le mode maître de guilde alors le mode maître de guilde c'est une mini campagne qui a été créée spécialement pour le jeu de vidéo et qui a servi principalement pour les équilibrages parce qu'il a fallu sortir toutes les classes il a fallu sortir toutes les mécaniques il a fallu sortir les objets etc etc donc ils ont sorti un mode de jeu annexe qui permettait de tester tout ça et qui là représente une mini campagne entière en attendant et bien la vraie la vraie campagne et vous le voyez il y a également du modding ici notamment je sais que certains n'aiment pas attendre et ont créé des modes pour débloquer immédiatement toutes les classes parce que oui le principe de Gloomhaven que ce soit le jeu de plateau ou le jeu vidéo parce qu'ils vont reprendre exactement le même principe qu'est-ce que c'est alors là je vais vous parler du principe par rapport à la campagne-campagne la vraie campagne qui arrivera dans quelques semaines sur le jeu vidéo c'est tout simplement que vous allez commencer vous avez 6 classes de base possibles alors des classes pas forcément on va dire connues dans les autres jeux vous n'allez pas avoir le guerrier, le paladin etc non là c'est des classes un petit peu spécifiques à cet univers des races spécifiques à cet univers donc il va falloir réussir à s'y retrouver mais vous jouez vos classes donc de 1 à 4 personnages en fonction de si vous jouez seul ou avec des gens et vous allez faire différents scénarios ces scénarios vous allez avoir des moyens de les réussir et des moyens de les rater et que vous les réussissiez ou que vous les ratiez ça va vous emmener vers d'autres scénarios ça va vous emmener vers des choix choix qui vont avoir des conséquences et qui vont vous débloquer des scénarios mais en bloquer d'autres et quand je dis bloquer d'autres c'est tout simplement que sur une partie une campagne entière de Gloomhaven même s'il y a une centaine de scénarios vous allez peut-être en faire que 60 parce qu'en fait d'avoir choisi le chemin A va vous bloquer le scénario qui était dans le chemin B bien évidemment vous avez fait des choix votre partie va évoluer, le monde va évoluer et en fait vous faisiez évoluer tout simplement votre groupe d'aventuriers qui avait un système de réputation vos aventuriers bien évidemment qui avaient des niveaux qui allaient pouvoir progresser mais vous allez également faire progresser la fameuse ville de Gloomhaven qui va pouvoir prospérer et changer de façon d'être dirigée par exemple quand vous commencez le jeu elle a un statut militariste mais ça peut changer au fur et à mesure de votre partie et ça va changer certaines choses parce qu'en fait vous commenciez avec un nombre très limité de choses possibles par exemple vous aviez une trentaine d'événements possibles en ville ou sur les routes mais au fur et à mesure de l'avancée vous allez ajouter des événements, ajouter des choses débloquer des classes au final il y a 17 classes si je ne dis pas de bêtises c'est ça c'est 6 de base et 11 à débloquer et en fait il fallait réussir les objectifs chaque héros avait également une quête personnelle qui une fois fini le voyait partir à la retraite donc vous étiez obligé de recréer un nouveau personnage qui allait prendre la suite parce que c'était pas juste un personnage qui roule sur tout vous alliez faire évoluer tout simplement et bien oui les personnages vivent les personnages finissent par partir à la retraite finissent par arrêter l'aventure ils sont remplacés par des nouveaux qui eux vont reprendre la suite de leurs aînés et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite donc on avait vraiment une campagne énorme évolutive et tout ça ça va bien sûr arriver dans le jeu vidéo dernier point à traiter avant de vraiment voir du gameplay oui je sais que ça fait beaucoup d'informations mais Gloomhaven c'est un jeu qui est difficile à appréhender pour beaucoup de monde et j'en faisais partie tout simplement parce que comme je l'ai dit c'est une énorme boîte on nous jette un petit peu tout ça le livre de règles si vous jouez au jeu de plateau fait 50 pages c'est beaucoup trop d'informations en fait à digérer et on peut se retrouver perdu on peut même se dire oula ça me semble pas pour moi je suis pas sûr de bien comprendre alors qu'au final c'est un jeu très riche et très intéressant donc la dernière chose c'est que Gloomhaven va casser les mauvaises habitudes que l'on a pris avec la plupart des jeux que ce soit de plateau ou de vidéo ces dernières années à savoir rouler sur tout le contenu en jouant d'une main et en regardant la télé de l'autre enfin pas de l'autre main mais en regardant la télé à côté et ça ça ne sera pas possible dans Gloomhaven les combats sont très difficiles le jeu est difficile mais pas une difficulté frustrante parce que le jeu a décidé de vous tuer alors vous mourrez une difficulté intelligente et stratégique tous les combats se passent donc en tour par tour en se déplacant case par case et tous les combats se veulent très stratégiques et par exemple la stratégie de j'ouvre la porte je fonce dans le tas ce que vous feriez dans pas mal de jeux vidéo ce que je fais aussi ne va pas marcher et là vous allez mourir bêtement parce que votre personnage va prendre deux attaques va être mort et puis point c'est fini donc il va falloir être intelligent il va falloir réfléchir jouer avec le décor jouer avec les pièges jouer avec les portes jouer avec tout ça réfléchir aux synergies entre vos personnages qui peut quoi comment quand donc c'est un jeu qui va pas s'adresser forcément à tout le monde c'est un jeu qui va pas forcément s'adresser à ceux qui cherchent juste à lancer un jeu à se détendre en roulant sur tout sans vraiment réfléchir c'est un jeu qui va s'adresser à des joueurs qui vont chercher quelque chose de plus poussé c'est pas pour rien que dans les jeux de plateau il est catégorisé comme jeu expert ça va vraiment être pour ceux qui cherchent quelque chose pas prise de tête mais qui demande vraiment beaucoup de réflexion et généralement sur le jeu de plateau les scénarios ils durent entre une, deux, trois heures le scénario donc vous imaginez sur 60-70 scénarios dans une campagne le temps que ça prend sachant que sur le jeu de plateau vous allez avoir une demi-heure une heure de mise en place du jeu etc là au moins vous allez éviter ça avec le jeu vidéo mais voilà il faut savoir dans quoi on se lance c'est quand même quelque chose de très gros on va tout de suite regarder alors attention je ne vais pas du tout vous spoiler là j'ai fait mon possible pour essayer de pas trop vous en dire on va regarder les classes de base on va regarder un petit peu comment se passe un combat on va regarder du coup le mode maître de guilde et peut-être que je vous referai le mode campagne peut-être qu'on se fera le mode campagne en let's play si jamais ça vous intéresse alors on va se regarder le maître de guilde donc le maître de guilde comme je l'ai dit c'est une campagne annexe qui va être liée aux jeux vidéo spécialement mais qui va reprendre toutes les bases donc on va retrouver le principe des objets des événements les mêmes classes la façon de les débloquer etc on va tout de suite faire une nouvelle aventure et là tout de suite le jeu vous propose plusieurs difficultés et même le jeu vous propose de commencer en mode facile et honnêtement si c'est votre première partie que vous ne connaissez pas le jeu de plateau que vous n'avez pas vraiment joué à ce genre de choses faites le faites le parce qu'en normal vous allez très vite vous faire casser en deux vous le voyez en mode facile vous avez moins d'adversaires les héros sont bénis alors il commence avec deux bénédictions on verra ce que ça veut dire les adversaires sont un niveau en dessous et vos héros ont 25% de pv en plus alors vous allez me dire ouais mais ça semble quand même énorme comme bonus non non c'est rien c'est totalement rien par rapport à la difficulté du jeu en normal bien évidemment vous voyez qu'il n'y a rien qui change en difficile vous voyez que les monstres ont un niveau au dessus en dément les monstres ont deux niveaux au dessus on va mettre normal comme ça ça va vous donner un petit peu une idée de la difficulté on va mettre un nom de guilde alors on va l'appeler youtube vous pouvez choisir hors partagé hors séparé bien évidemment donc là j'ai pas le choix ça sera en hors partagé et on va faire un démarrage rapide c'est à dire que je vais sauter le tutoriel où on va pouvoir apprendre toutes les mécaniques de Gloomhaven je vais sauter l'introduction parce que ça je préfère vous la laisser si jamais vous faites le jeu il sorte pas trop vous spoiler et surtout ça comprend des quêtes puzzles en fait pour pour essayer de vous apprendre vraiment le jeu voir si vous avez tout compris et ça peut être un peu long et chiant à montrer on va pas se le cacher donc on va partir sur un démarrage rapide donc là qu'est-ce qu'il va faire et bien il va tout simplement me générer ma carte d'aventure avec les lieux que j'ai débloqué durant l'introduction c'est à dire les tout premiers lieux les toutes premières choses voilà vous voyez quête accomplie donc je vais avoir déverrouillé pas mal de choses alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ici ce sont des classes j'ai tout simplement déverrouillé cette classe là alors c'est la brute si je dis pas de bêtises ça c'est j'ai plus les noms en tête ça c'est le tissor ça c'est le bricoleur et les deux derniers je les ai plus donc là c'est une classe une classe une classe une classe une classe les six classes de base j'ai débloqué deux lieux à savoir la colline du JB et les marches et j'ai également débloqué le chapitre 1-1 ainsi que le mode multijoueur il faut faire le tuto pour débloquer le mode multijoueur donc voilà comment ça se présente et le jeu la campagne se présentera pareil vous avez le lieu de départ et vous avez donc différents lieux ici qui sont débloqués vous le voyez la colline JB et les marches et là vous voyez que j'ai des nouveaux lieux ces lieux vont me proposer et bien des défis et vous le voyez ils vont également me proposer des récompenses donc ici je pourrais gagner des objets on peut voir ce que je vais devoir faire donc là je vais devoir éliminer 5 archers bandits archers bandits d'élite garde bandits ou garde bandits d'élite ici je vais devoir éliminer tous les adversaires dans toutes les salles du donjon donc là vous voyez que je suis en phase de gestion du groupe ici on va voir le rang de ma guilde et ça sera exactement pareil dans la campagne c'est le rang de votre compagnie de mercenaires on va également voir l'or que j'ai alors là j'ai pris de l'or commun mais ça pourrait être l'or que chacun possède les personnages vous voyez que j'en ai deux actuellement la brute et la crapule c'est ceux qui me sont donnés de base mais je pourrais à tout moment les changer vous voyez toutes les classes qui sont ici bloquées la brute si on la regarde va avoir 10 points de vie va avoir 13 cartes capacité parce qu'en fait ça ça va être important parce que c'est un jeu où vous allez jouer avec des cartes il va avoir deux objets liés il a 0 bénéfice 0 amélioration pour l'instant difficulté faible parce qu'il vous donne quand même des indications pour si jamais vous jouez pour la première fois on voit à quoi il sert on voit ses forces on voit ses faiblesses et on peut voir ça sur toutes les classes je pourrais à tout moment changer de personnage et me dire que je préférerais par exemple jouer le coeur de roche plutôt que la brute mais en jouant seul je peux également ajouter des personnages c'est pas parce que je suis tout seul que je peux pas jouer à 4 joueurs je peux jouer les 4 héros tout seul si ça m'intéresse mais je vais pas le faire on va rester avec les deux héros de base ici qui me sont donnés à savoir la brute et la crapule on peut voir à tout moment les cartes ici du personnage alors comment ça fonctionne et bien tout simplement votre personnage va avoir des cartes qui vont représenter ses capacités par exemple dans un jeu de rôle classique vous jouez un guerrier et bien dans sa main il va avoir une carte attaque une carte coup de bouclier et ce genre de choses et bien c'est ça elles ont des noms un petit peu bizarre mais c'est ça en gros principalement ça va être vos cartes et toutes vos actions que vous allez pouvoir faire par exemple dans un MMO vous allez appuyer sur 1, 2, 3, 4 pour lancer vos sorts et bien là on peut considérer que 1, 2, 3, 4 ce sont 4 cartes et ça va déterminer toutes les actions que vous allez pouvoir faire chaque classe a un certain nombre de cartes mais attention vous voyez celui-ci en avait 13 j'ai bien les 13 là mais il n'y en a que 10 de cocher tout simplement parce que je ne peux en avoir que 10 dans ma main je peux changer entre les aventures et c'est là que ça va être intéressant parce qu'il va falloir vous adapter en fonction de ce que vous allez combattre c'est pour ça que vous pouvez savoir un petit peu ce que vous allez combattre vous allez pouvoir vous adapter il y a des cartes qui vont être plus adaptées à certaines situations qu'à d'autres coopérer avec certaines classes et pas d'autres donc ça ça va être à vous un petit peu de vous adapter mais vous pouvez changer quand vous voulez et au fur et à mesure du level up de votre héros vous voyez que je suis une brute de niveau 1 je vais débloquer des nouvelles cartes mais pas forcément augmenter mon nombre de cartes en main donc il va y avoir des choix à faire sur ce que je veux jouer donc voilà déjà le premier principe ces cartes vont avoir pas mal de possibilités mais on verra ça en combat parce que sinon ça va être un peu compliqué ici vous le voyez que je peux avoir également des objets un objet de tête de corps deux objets pour les mains des objets de jambes des objets consommables donc actuellement lui il y a des bottes de voyage des bottes de voyage qui me permettront d'avoir plus de déplacement et une potion de soin et ici on peut voir les modificateurs d'attaque tout simplement en fait il va falloir représenter l'aléatoire dans le jeu et plutôt que de lancer des dés ou ce genre de choses quand vous allez attaquer et c'est pareil pour les monstres vous allez tirer une carte du paquet modificateur d'attaque chacun a son paquet modificateur d'attaque et en fait sur ces cartes vous allez avoir plus zéro ça veut dire que votre attaque n'a pas de bonus ni de malus plus 1 votre attaque fera un point de dégâts en plus plus 2 deux points de dégâts en plus fois 2 votre attaque fera des dégâts fois 2 mais vous pouvez également avoir moins 1 votre attaque fera un point de dégâts en moins deux points de dégâts en moins ou votre attaque va rater vous le voyez actuellement dans mon deck de combat j'ai seulement une carte ratée seulement une carte fois 2 et la plupart de mes cartes ici c'est les points jaunes se trouvent entre moins 1 et plus 1 donc on va dire qu'il y a peu de chance qu'il se passe trop de malheur mais il y a peu de chance que mes attaques soient non plus très critiques voilà et ça ça va évoluer au fur et à mesure du jeu des bénédictions des malédictions etc etc ça bien évidemment ça va pouvoir évoluer et vous le voyez ici je vais pouvoir quand mon personnage fera des level up ou réalisera ses objectifs bonus et bien je pourrais obtenir moi des bonus permanents comme par exemple ici je pourrais ajouter quand j'aurai des points 2 cartes plus 1 donc mon deck de combat va évoluer va me rajouter 2 cartes plus 1 ou carrément remplacer des cartes moins 1 par des cartes plus 1 pour augmenter un petit peu mes chances de réussite on pourra même ajouter une carte étourdissement qui veut dire que mon attaque sera étourdissante et donc et bien va appliquer l'effet sur le monstre donc vous voyez vous allez pouvoir évoluer votre classe comme vous le sentez votre personnage comme vous le sentez ce qui va être très intéressant il va donner de la profondeur au jeu donc voilà un petit peu pour le tour des personnages ici sur la carte du monde on va pouvoir bien évidemment voir la carte du monde mais entre chaque aventure parce que là si je clique c'est une aventure je lance une aventure et j'avance mais vous pouvez revenir en ville entre chaque aventure pour gérer notamment le marchand le marchand va vous proposer un certain nombre d'objets liés à votre avancée dans le jeu bien évidemment au tout début il n'aura que quelques objets mais en avançant dans le jeu en faisant prospérer la ville en débarrassant la région des bandits et tout ça et bien le commerce va devenir plus florissant et vous allez pouvoir débloquer des nouvelles catégories d'objets des nouveaux objets disponibles ce qui va finalement vous permettre de personnaliser votre personnage toujours plus donc ne jamais sous-estimer bien évidemment le marchand vous voyez ici ce sont tous les objets de départ objets parmi lesquels j'ai acheté enfin le jeu a automatiquement acheté les objets que portent mes personnages mais j'aurais pu acheter autre chose on va avoir l'instructeur ici l'instructeur va m'expliquer un petit peu comment je vais pouvoir débloquer des choses c'est assez intéressant mais par exemple on peut voir ici que pour débloquer les quêtes histoire de la tisse sort une des classes et bien il faudrait que ma tisse sort atteigne le niveau 2 mais on peut continuer pour débloquer par exemple ici cette classe là et bien il va falloir que je génère de l'obscurité c'est une mécanique du jeu 30 fois et donc là on voit comment je vais pouvoir débloquer des classes alors là c'est la façon de les débloquer par rapport à ce scénario là mais dans la campagne ça ne sera pas forcément pareil vous voyez toutes les classes un petit peu avancées mais je ne peux pas savoir ce qu'elles font tant que je ne les ai pas débloquées tant que je ne les ai pas vues et bien de mes propres yeux donc il y a pas mal de petits succès c'est comme ça que vous allez pouvoir débloquer certaines choses et enfin vous avez le temple auquel vous allez pouvoir et bien tout simplement faire des dons pour gagner des petits bonus voilà un petit peu comment se présente la carte de campagne nous on va tout de suite aller vers une mission par exemple on va aller ici on voit que je vais devoir tuer des bandits il y aura des gardes bandits et des archers d'élite on peut voir leur point de vie leur déplacement leur attaque leur portée donc ça permet de savoir vraiment ce que je vais affronter on peut voir ce que je vais gagner par exemple je vais gagner un nouveau modèle d'objet la potion de mana mineur qui sera désormais disponible aux marchands je vais également gagner 4 points d'expérience sur tous mes personnages et débloquer le repos des voyageurs à un nouveau lieu là vous allez me dire 4 points d'expérience alors qu'il t'en faut 45 pour level up ça va être long et oui mais non parce qu'en fait il n'y a pas que ça qui donne de l'expérience donc là on va voyager et dans la campagne par exemple vous pourriez avoir des événements de voyage donc ici on va avoir une petite histoire bien évidemment et voilà je vais pouvoir choisir maintenant mon objectif de scénario je vous l'ai dit tout à l'heure vous pouviez avoir des petits bonus sur votre personnage par exemple mettre une carte plus 1 remplacer une carte moins 1 par une carte plus 1 comment on a ces bonus déjà en faisant du level up mais également en réalisant des objectifs spéciaux pendant les batailles qui vous sont personnels attention donc par exemple là pour la brute on me propose soit chasseur éliminer au minimum un monstre élite soit impatient n'effectuer que des repos courts lors de ce scénario et vous voyez que je pourrais gagner 3 points d'expérience si je le fais mais si je le fais pas c'est pas pénalisant c'est juste je ne gagne pas la récompense mais je n'ai pas de malus on va essayer d'éliminer le monstre d'élite par exemple pour la crapule on me propose avare piller au minimum 5 tas d'or ou éliminer au maximum 3 monstres lors de ce scénario sachant que j'ai que deux personnages je pense quand même que les deux vont aller faire des tués après j'ai que 5 monstres à tuer donc en soit pacifiste maximum 3 ça pourrait être jouable ou piller mais là vous voyez que si je prends piller et bien tout simplement ce personnage va peut-être se concentrer sur essayer d'aller piller un peu l'état à droite à gauche pour lui obtenir ses bonus et pas forcément aider les groupes pour faire le combat parce qu'en fait il faut savoir que dans le jeu de plateau et au final c'est aussi vrai dans le jeu vidéo si vous jouez en coop il est conseillé de ne pas trop communiquer avec votre groupe exactement ce que vous allez faire il faut rester dans ce qu'on appelle le roleplay c'est à dire qu'il faut incarner votre personnage donc par exemple vous allez pouvoir dire ben moi je vais essayer d'attaquer l'archer mais vous n'allez pas pouvoir dire alors moi j'ai 3 points de déplacement puis derrière je lui ferai exactement 12 points de dégâts ça c'est pas RP et finalement ça casse un peu l'aventure et c'est dommage donc vous allez pouvoir juste donner des indications et du coup et bien certains vont pouvoir comme ça partir sur leurs petits objectifs personnels en essayant d'être ben roleplay finalement parce que la crapule ça reste logique elle essaie de piller un peu à droite à gauche et ça peut créer quelques tensions dans le groupe mais c'est ça finalement qui est marrant donc on va prendre peu importe on va prendre pacifiste là c'était pour vous montrer donc tous mes personnages sont prêts je vais pouvoir entrer dans le donjon donc là on va arriver dans la phase de combat nous voilà dans la phase de combat alors comment ça se présente il faut savoir que dans le jeu de plateau on est sur des cases hexagonales on a une tuile voilà une tuile de décor et on a des cases hexagonales dans cette tuile vous le voyez ils ont repris exactement alors ils ont un petit peu rendu le décor plus joli autour mais vous voyez qu'on est toujours dans ce principe de tuile avec des cases hexagonales on voit les ennemis on me voit moi on voit un petit peu deux trois choses vous voyez qu'il y a des pièges alors oui on les voit les pièges dans le jeu de plateau mais finalement les pièges les voir ce n'est pas forcément les éviter parce que des adversaires peuvent nous pousser dedans peuvent nous tirer dedans ou ce genre de choses donc ce n'est pas forcément les éviter on va pouvoir voir un petit peu les pièces d'or là ramasser on peut voir les infos sur l'ennemi ici si je me mets dessus on peut voir ce qu'il a par exemple dans son deck de combat ici on peut voir qu'il y a un générateur de monstres bref on voit pas mal de choses mais on est au tour par tour donc là j'ai le temps d'étudier la map et vous allez me dire oui mais qui joue quand on ne sait pas il n'y a pas d'initiative il y a un gros point d'interrogation et là on va rentrer dans le coeur du jeu le coeur des combats l'initiative va dépendre des cartes que vous allez jouer à chaque tour vous allez jouer deux cartes vous voyez d'ailleurs c'est marqué ici j'ai choisi 0 carte sur 2 0 carte sur 2 à chaque tour vous allez jouer deux cartes et c'est une obligation vous n'allez pas pouvoir dire j'en joue qu'une et puis 3 au tour suivant non vous allez jouer deux cartes on va tout de suite traiter le si j'ai plus de cartes et bien si vous n'avez plus de cartes vous allez pouvoir faire ce qui s'appelle un repos c'est à dire que vous n'allez pas agir ce tour là mais en contrepartie vous allez récupérer vos cartes mais pas toutes parce qu'en fait en jouant vos cartes à chaque fois vous allez soit les défausser soit les retirer de la partie alors qu'est-ce que ça veut dire si vous les défausser quand vous faites un repos vous les reprendrez dans vos mains et ça sera de nouveau des cartes jouables si vous les retirez de la partie vous ne pourrez les récupérer hors règle spéciale vous ne pourrez les récupérer qu'en sortant du scénario parce qu'en sortant du scénario vous récupérez tout bien évidemment donc ça va être à vous de juger le repos que ce soit long ou court pourra vous redonner vos cartes mais en contrepartie parce qu'il faut représenter un petit peu la fatigue qui s'accumule et bien quand vous ferez un repos long vous récupérez toutes vos cartes moins une que vous pourrez choisir mais par exemple si je fais 6 repos et bien au bout d'un moment il ne me restera plus beaucoup de cartes en main donc ça va être à vous de faire très attention et si jamais vous ne pouvez plus jouer vous n'avez plus qu'une seule carte en main vous ne pouvez pas en récupérer vous ne pouvez plus vous reposer et bien vous êtes tout simplement considéré comme exténué vous n'êtes plus dans la partie et vous ne pourrez finalement rejouer qu'une fois que ce pan de combat là sera fini si votre groupe gagne même si vous êtes exténué vous gagnez parce que c'est le groupe qui gagne si votre groupe perd vous perdez dans le jeu de plateau il y a également une règle je ne sais pas si elle sera incluse là ou pas qui est la mort définitive c'est à dire que même exténué vous restez sur le plateau et les monstres peuvent vous tuer et s'ils vous tuent et bien c'est fini pour le personnage il faudra en créer un nouveau donc l'initiative des cartes et bien tout simplement ça va être l'initiative de la première carte que vous allez jouer les cartes vont avoir finalement un ordre assez important je vais choisir deux cartes et vous voyez que j'ai un chiffre à côté là de toutes mes cartes 10, 15, 18, 87 c'est tout simplement l'initiative donc ma première carte que je vais choisir va représenter outre la capacité qui sera marquée sur la carte son initiative qu'est-ce que ça veut dire ? et bien l'initiative va de 1 à 99 1 je joue très vite 99 je joue très lentement si vous choisissez le repos vous aurez forcément 99 c'est à dire que vous jouerez en dernier donc là je vais devoir étudier parce que je ne vois pas l'initiative de mes adversaires tout pareil ils vont avoir une carte qui va être tirée qui va déterminer leur initiative mais qu'est-ce qui peut être intéressant si je joue en premier je vais pouvoir essayer d'avancer de le taper mais du coup lui il va pouvoir riposter parce que je serai à son corps à corps donc il va sûrement me mettre une attaque par contre je pourrais essayer de regarder je vois qu'il a 3 points de déplacement 1, 2, 3 là il pourrait arriver à mon corps à corps mais je pourrais aussi essayer de me dire je joue en premier pour me décaler pour pas qu'il m'attaque ou j'attends je le laisse jouer pour voir ce qu'il fait et moi je vais prendre des cartes en réaction bref ça va être quand même assez stratégique à choisir là le but n'est pas de gagner le combat le but est de vous montrer donc on va regarder un petit peu les cartes et on entre dans une deuxième phase très importante du jeu c'est que outre l'initiative les cartes vous le voyez ont deux carrés un en haut un en bas et qu'est-ce que ça veut dire et bien tout simplement vous allez devoir jouer soit le haut soit le bas de la carte mais pas les deux donc en jouant un effet vous sacrifiez le deuxième effet donc on reste dans le dans le stratégie vraiment à fond mais parce que c'est pas drôle si ça se passe juste comme ça dans les deux cartes que vous allez jouer vous n'allez pouvoir jouer le haut que d'une seule carte et le bas que d'une seule carte qu'est-ce que j'entends par là et bien si sur ma première carte par exemple que je joue je choisis de jouer le haut je serais obligé de jouer le bas de la deuxième carte je ne pourrais pas jouer le haut également donc il va vraiment falloir réfléchir à comment placer et quelle carte jouer quelle carte sacrifier etc et là vous le voyez par exemple cette carte là en bas elle sera juste défaussée il n'y a pas d'icône par contre là il y a une icône elle va être perdue et donc retirée de la partie pour ce combat là donc c'est une grosse attaque mais je perdrai la carte alors est-ce que c'est intéressant de faire une grosse attaque et de perdre la carte ou est-ce qu'il vaut mieux que je joue plutôt le bouclier mais que la carte me revienne et bien dans quelques tours dans les mains ça ça va être toute la stratégie du jeu mais si jamais admettons que vous retrouvez avec une carte et que finalement l'effet ne vous intéresse pas par exemple tout adversaire ciblant un de vos alliés adjacents avec une attaque sur une vous cible à la place avec cette attaque quelle que soit la portée de celle-ci donc ça ça inclut qu'il y ait un adversaire adjacent et qu'il y ait un allié à côté que je puisse défendre bref c'est un effet qui n'est pas forcément faisable tout le temps ça peut être compliqué et bien je peux à tout moment décider de sacrifier tout l'effet pour le remplacer par ce qui est marqué juste là le cadre du bas je peux le remplacer par un déplacement de deux cases et tout le cadre du haut je peux le remplacer par une attaque à deux points de dégâts si jamais l'effet ne m'intéresse pas par exemple donc voilà un petit peu comment fonctionne le combat vous avez plein de types de cartes par exemple celle-ci qu'est-ce qu'elle dit si je fais l'effet du haut je vais faire une attaque qui fera deux points de dégâts puis je ferai un désarmement il faut bien lire dans l'ordre en bas on l'a vu ensemble par exemple celle-ci elle fera une attaque qui fait quatre points de dégâts puis elle fera un étourdissement puis elle me donnera deux points d'expérience et c'est ce que je vous disais l'expérience et bien vous le gagnez aussi en faisant certaines actions spécifiques par exemple ici vous le voyez en haut ça va me donner riposte 2 donc pour un tour je vais riposter à toutes les attaques que je vais subir et vous voyez que je vais gagner un point d'expérience à chaque fois que et bien je riposterai ou en bas ça sera un soin de deux points de vie avec une portée de une case qui activera l'élément terre c'est vrai que je n'aime pas parler des éléments mais là une petite feuille ça activera l'élément terre et certaines autres attaques pardon je ne suis pas sûr d'en avoir non mais certaines attaques peuvent le consommer l'élément pour faire des effets supplémentaires donc là je vais choisir entre moi en caissé plus ou soigné par exemple ici j'ai une attaque 3 de dégâts mais à portée 3 donc à 3 cases qui me donnera un point d'expérience ou en bas une attaque 2 mais au corps à corps ici j'ai un effet par exemple qui va durer pour les 6 prochaines sources de dégâts donc à chaque fois je mettrai un petit jeton pour avancer jusqu'à ce que j'ai subi les 6 et après la carte sera perdue ici j'ai une attaque de zone donc ça montre que je vais pouvoir taper 2 cases par rapport à où moi je me situerai par exemple ici j'ai une action de déplacement je pourrais me déplacer de 3 cases alors je ne suis pas obligé de me déplacer de 3 cases entières je pourrais me déplacer jusqu'à 3 cases et c'est une action de saut donc je pourrais sauter par dessus les pièges ou par dessus le décor par exemple donc voilà il y a pas mal de choses à voir je ne vais pas vous expliquer toutes les cartes mais c'était pour vous montrer un petit peu dernière particularité sur les cartes en montant de niveau et en améliorant la ville vous allez pouvoir débloquer l'amélioration des cartes et en fait ici vous voyez toutes les cartes ont des petits points à côté et bien tout simplement je pourrais acheter des améliorations aux marchands autant que j'ai de petits points par exemple cette attaque je pourrais dire qu'au lieu de faire 4 de dégâts elle fera 5 parce que je lui mettrai un plus ou et bien je lui rajouterai un effet un deuxième effet par exemple elle pourra désarmer l'ennemi en plus et ça c'est vous qui allez choisir mais attention une fois que c'est fait c'est définitif vous ne pourrez pas revenir en arrière donc il faudra bien choisir comment améliorer et évoluer vos sorts en fonction de comment vous voulez jouer votre personnage et au final à terme vous allez vraiment avoir un personnage qui vous est unique ce qui est assez intéressant dans ce genre de jeu donc là assez de blabla on va jouer alors qu'est-ce qu'on va faire par exemple nous on va essayer de se déplacer alors je suis à une deux attention c'est un obstacle donc plutôt une deux trois cases il faudrait que j'ai un déplacement de trois cases alors est-ce que j'ai une carte qui me permettrait de me déplacer de trois cases pas forcément si là j'aurais un saut de trois cases par exemple je pourrais pousser mais je pense qu'on va aller faire le saut de trois cases mais attention parce qu'il va falloir jouer l'initiative le saut de trois cases est à 54 d'initiative c'est plutôt lent 50 donc c'est pas la première carte que je vais jouer l'ordre des cartes à part l'initiative n'a pas d'importance quand ça sera à mon tour je pourrais jouer la carte que je veux sur les deux cartes que j'ai choisi donc je pourrais faire l'effet de la deuxième carte avant l'effet de la première carte donc celle-ci m'intéresserait la fin de bondissante mais maintenant il me faudrait une attaque pour essayer de tuer ou bien je lui fais une attaque à portée mais non je pense quoi qu'il y a l'archer derrière l'archer pourrait me tirer dessus donc en fait plutôt l'attendre serait intéressant et oui donc je pourrais faire une attaque à portée ou carrément ici aller chercher riposte deux trois il pourrait venir là donc là ce que je vais faire c'est tout simplement que je vais aller chercher la riposte en jouant rapidement 18 ça me semble assez rapide donc moi je vais mettre la riposte sur moi vous voyez je suis passé à 18 d'initiative j'ai activé celle-ci et qu'est-ce qu'on pourrait jouer après parce que le problème c'est que là je vais jouer très vite donc lui est loin je ne vais pas pouvoir forcément l'attaquer sauf que ça c'est juste un obstacle donc ça ne va pas boucher ma ligne de vue 1, 2, 3 je pourrais l'attaquer j'ai utilisé un effet d'en haut donc il faudrait que j'utilise un effet d'en bas malheureusement j'ai beaucoup de déplacements ce qui ne va pas forcément m'arranger là-dessus mais je pourrais me mettre un bouclier pour ce tour comme ça j'aurai de la riposte avec un bouclier comme ça j'encaisserai bien on va faire ça j'ai choisi mes cartes je passe au deuxième personnage qui lui va avoir donc là on était sur la brute donc un corps à corps qui peut quand même un petit peu encaisser là on est plus sur un voleur sur la crapule donc la crapule va faire bien plus de dégâts bien évidemment donc lui l'intérêt serait de jouer lentement du coup parce que comme ça je vais essayer de jouer après que lui ait avancé pour essayer de le tuer donc je vais aller prendre une carte qui a beaucoup d'initiatives par exemple ici j'aurai déplacement 2 avec attaque 2 ça me semblerait pas mal mais c'est une attaque du haut donc il faudrait que je vois si j'ai quelque chose en attaque du bas et là par exemple je pourrais avoir une attaque du bas aussi on va partir là-dessus on va prendre celle-ci 64 en espérant jouer en dernier on jouera le cadre du haut et donc on va prendre celle-ci hop en deuxième vous voyez que mon initiative est bien de 64 alors que j'ai pris une carte à 23 mais ma première c'est bien 64 et on va valider attention on va voir ce que font les ennemis ça y est les ennemis ont été tirés l'archer a une initiative de 16 il aura un déplacement de 3 une attaque de 2 à portée 5 le garde bandit a une initiative de 70 un déplacement de 2 et une attaque de 3 et là malheureusement je me suis fait avoir parce que vous voyez que j'ai essayé de jouer lentement pour pouvoir attaquer le garde qui sera venu au corps à corps malheureusement le garde a une initiative encore plus lente que moi donc je vais pas forcément pouvoir faire ce que je voulais donc là on est d'accord donc c'est l'archer qui va jouer il se déplace de 3 il va essayer de se mettre à portée il est à portée il m'attaque plus 0 il m'a fait 2 points de dégâts quand je prends des points de dégâts soit je peux recevoir les points de dégâts bien évidemment soit si jamais c'est une attaque qui pourrait vraiment me mettre dans la merde me tuer ou ce genre de choses je peux choisir de se jeter une de mes cartes définitivement je la jette pour le scénario mais j'évite les dégâts donc ça se discute mais moi je vais plutôt choisir de recevoir les dégâts dans ma tronche donc là c'est au tour de la brute et vous voyez que j'ai mes deux cartes et je vais pouvoir choisir ce que je veux quand je veux comme je veux donc malheureusement on a vu que lui il va être très lent ce qui va pas m'arranger alors est-ce que je peux changer ce que j'avais prévu de faire je pourrais changer ce que j'avais prévu de faire en jouant par exemple plutôt le soin sauf que du coup en face j'aurais une attaque et je pourrais pas la placer donc on va rester sur je joue riposte je vais confirmer l'action hop moi j'ai gagné riposte et donc je vais jouer bouclier bien évidemment parce que là j'ai pas le choix j'aurais pu faire le déplacement à la rigueur par contre il va avoir un déplacement que de deux donc en plus non ce que j'ai fait était bête ce qui va pas assez avancer donc là 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 malheureusement malheureusement vu son initiative trop lente je vais pas pouvoir faire grand chose parce qu'au pire je pourrais me déplacer 1, 2 1, 2 si je pourrais aller me mettre à son corps à corps et l'attaquer du coup tout ce que j'aurais fait avec lui n'aurait servi à rien mais par exemple pour l'exemple on va vous montrer là j'ai besoin de me déplacer et bien je pourrais sacrifier l'attaque ici je vais dire non je préfère me déplacer me déplacer de deux cases je confirme voilà mais comme j'ai sacrifié le cadre du bas et bien j'ai quand même que le cadre du haut à jouer je vais quand même choisir celui là et là je peux essayer de me déplacer un petit peu plus vers lui par exemple mais vous voyez que j'arriverai pas à son corps à corps donc je pourrais pas faire la deuxième ligne c'est pas obligatoire de toutes les faire si je peux pas je ne la fais pas mais je peux quand même faire la première ligne sauf que là et bien ça ne m'intéresse pas donc je vais simplement ignorer le déplacement je vais ignorer l'attaque parce que je ne peux pas la faire voilà donc ma carte devra juste été jetée pour être jetée et là on me propose quand même d'utiliser éventuellement mes objets mais là je ne vais pas le faire je finis mon tour le garde va jouer il va se déplacer les monstres ont une intelligence artificielle qui est gérée par le jeu de plateau normalement et là par le jeu vidéo qui est en fait très comment dire très déterminante et très facile à connaître parce qu'en fait ils vont tout simplement essayer de se déplacer vers la cible la plus proche si il y a plusieurs cibles à la même distance ils vont essayer de se déplacer vers la cible qui est la plus rapide dans l'ordre d'initiative voilà c'est assez basique et si c'est un archer il va forcément essayer de se déplacer au moins de reculer d'une case s'il est engagé au corps à corps pour pouvoir tirer à distance son malus ils vont essayer d'avancer vers leur cible tout en évitant les pièges même si le chemin est plus long par exemple là s'il y avait un monstre ici il ferait le tour des pièges ils passeront dans les pièges uniquement si c'est le seul et unique moyen de passer mais sinon il les évite bien évidemment ils sont pas cons donc là vous voyez j'ai deux cartes défaussées que je pourrais récupérer avec un repos mais pour l'instant j'ai assez de cartes en main donc je vais plutôt essayer de jouer là il est assez proche il est assez proche moi je pense que je vais essayer de jouer vite attaque avec des armements ça pourrait être très intéressant donc je vais jouer celle-ci donc là je vais jouer à 10 il y a 100% de chance je pense que je joue au premier mais il va falloir que je me déplace jusqu'à lui donc est-ce que j'ai un déplacement j'ai du déplacement j'ai du déplacement du déplacement de 4 ah je pourrais faire ça je pourrais faire ça le piétinement ça pourrait être assez intéressant la brute c'est fait la crapule la crapule va se prendre pour être sûr va se prendre un déplacement de 5 avec 4 d'initiative aussi pour jouer vite et derrière il faudrait que j'aille chercher une attaque on va prendre le surin empoisonné et on va valider ma sélection alors il joue attention 50 et 56 alors là vous voyez le garde-bandit va se déplacer et attaquer mais l'archer-bandit lui sur sa carte n'a pas tiré de déplacement il a juste attaque à portée 5 donc ça veut dire que l'archer-bandit ce tour là ne pourra pas bouger parce que il n'a pas joué une carte de déplacement et ça peut être une information assez importante donc là c'est à moi je vais je vais je vais je vais alors est-ce que je fais une attaque ici ou une attaque de poison je vais plutôt faire l'attaque de poison tout simplement parce qu'ici le bonus c'est si j'ai un allié adjacent sauf que j'en ai pas donc je vais plutôt faire le déplacement d'ici je vais aller me mettre ici et là je vais choisir de faire mon attaque empoisonnée sur lui donc j'ai choisi la cible il va devenir empoisonné il va perdre normalement 3 points de vie mais je peux avoir un bonus ou un malus qui va être tiré immédiatement x2 donc il perd 6 points de vie il est mort très joli coup et vous voyez que mon objectif principal augmente bien évidemment et je dois faire attention à mon objectif secondaire fin du tour là c'est au tour de la brute alors par contre ça m'arrange pas je pensais pas qu'il mourrait il y a de l'or par terre éventuellement je pourrais passer sur les cases pour ramasser l'or petite particularité de ce jeu si vous ne ramassez pas le butin par terre ou les coffres à la fin du scénario ils sont perdus vous ne pillez pas après le scénario vous pillez pendant le scénario gardez bien ça en tête ici j'ai un déplacement j'ai un déplacement de saut et vous voyez que c'est un saut donc je peux passer par-dessus les obstacles c'est un déplacement de 4 cases en saut puis je ferai 2 points de dégâts à tous les adversaires que j'aurais traversé malheureusement je ne vais pas traverser les adversaires mais je vais quand même me déplacer ici je pourrais même éventuellement et là ça pourrait peut-être être intéressant annuler le point de passage utiliser mes bots alors attention mes bots je ne peux les utiliser qu'à certaines conditions là je vais les engager vous voyez il y a le petit symbole en bas du tout le type indiquant je tourne la carte je ne pourrais pas les réutiliser tant que je ne me serais pas reposé je vais les utiliser pour gagner 2 points de déplacement et comme ça je vais passer par cet ennemi je vais confirmer le déplacement et donc je vais confirmer l'attaque sur lui hop là parce que bien évidemment j'attaquais ceux que j'ai ceux que j'ai croisé derrière il me reste forcément que celle-ci attaque avec désarmement désarmement me permettra et bien de l'empêcher de me mettre trop de dégâts donc là on va faire ça plus 0 il prend 2 points de dégâts et vous voyez hop il a été désarmé je finis mon tour ah attention il y a un monstre qui a été généré bien évidemment il est généré donc il peut m'attaquer vous voyez qu'il a eu attaque ratée j'ai eu de la chance et là l'archer bandit n'a pas joué pourquoi ? parce qu'il était désarmé donc il a perdu son tour à ramasser son arme vous voyez que d'ailleurs hop un nouvel archer bandit a été généré à ce tour là et donc son initiative sera bien sûr tirée comme les autres là admettons que et bien je n'ai plus de carte en main vous voyez que il me dit dans votre défaut vous avez 3 cartes et vous avez une carte perdue celle là je peux pas la récupérer hors certaines règles très spécifiques donc moi je vais choisir de faire un repos long quelle est la différence ? repos long je vais tout simplement sacrifier tout mon tour mais je vais me soigner je pourrais récupérer toutes mes cartes sauf une que je jetterai repos court c'est différent c'est un repos que je peux faire malgré le fait que je joue mon tour mais je perdrais une carte aléatoire c'est quand même pénalisant je vais faire un repos long vous voyez pouf 99 d'initiative forcément je peux rien jouer c'est un repos long prend tout mon tour ici par contre moi je suis un peu dans la merde donc on va peut-être aller se chercher invisibilité pour votre prochaine action d'attaque avec invisibilité double la valeur de l'attaque et gagne 2 points d'expérience et l'invisibilité en fait va me permettre tout simplement d'éviter d'être ciblé donc je vais tout de suite lancer un fumigène pour éviter d'être ciblé mais surtout ça va me donner un bonus d'attaque qui va me permettre de doubler l'attaque alors est-ce que j'ai une attaque en bas je suis pas sûr qu'il m'en reste non zut 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 il m'en reste pas des attaques en bas il m'en reste pas par contre on peut on peut jouer l'autre effet l'autre effet et ça allez on va tenter un petit truc là donc là l'initiative est jetée pour tout le monde je vais voir ce qu'ils vont faire donc le garde bandit va se déplacer attaquer les deux archers n'ont pas de déplacement mais vont juste attaquer c'est au tour de ma crapule et là ma crapule j'ai choisi de jouer traction traction ça va me permettre de tirer une cible à portée par exemple je vais choisir lui et je vais confirmer la cible maintenant je vais choisir comment je le tire alors vous voyez là si j'avais été élixie j'aurais pu le tirer dans les pièges et l'obliger à déclencher tous les pièges ce qui lui aurait fait énormément de dégâts malheureusement là c'était pour l'exemple que je l'ai fait mais je ne peux le tirer que sur une case qui le rapproche forcément de moi et donc là il n'y a pas le choix c'est cette case qui le rapproche forcément de moi alors que là ça l'éloignerait donc voilà un petit peu comment peut fonctionner cette carte alors est-ce que ça m'intéresse non je pense que je vais d'abord jouer pillage et là je vais en fait récupérer tout l'argent qui se trouve dans les cases autour de moi hop là et en gros fourme je vais jouer invisibilité et laisser la brute se démerder tout seul hop là voilà j'ai fini mon tour donc là le garde va jouer hop il y en a un qui a été généré j'ai eu de la chance attaque ratée le garde ne peut pas m'attaquer il essaie de se déplacer lui il avait un malus parce qu'il attaquait à distance au corps à corps je vais choisir de recevoir les dégâts et lui bien sûr va m'attaquer il me fait un dégâts je vais choisir de recevoir les dégâts là j'arrive à mon repos donc je vais choisir ici je effectue mon repos je vais devoir choisir une carte que je ne retrouverai pas que je ne vais pas récupérer que je vais jeter définitivement et ben je pense que celle-ci par exemple j'en veux pas oui je vais la perdre hop vous voyez elle est dans mes cartes perdues je me suis soigné de deux points et hop nouveau tour et vous voyez que lui maintenant a récupéré toutes ses cartes sauf celles qu'il a jeté lui par contre vous voyez qu'il a déjà quatre cartes défaussées donc il me reste déjà beaucoup moins de choix possible et ça va être ainsi de suite jusqu'à gagner le combat ou perdre le combat bien évidemment que ce soit en perdant ou en gagnant perdre ne veut pas dire game over sauf si vous jouez avec la règle de mort mais si vous ne jouez pas avec la règle de mort ça veut juste dire en fait vous avez battu en retraite parce que les monstres ont été plus forts que vous mais vous touchez quand même de l'expérience vous touchez quand même l'or que vous avez réussi à piquer en cours de route vous êtes juste barré en courant en fait donc vous gardez certaines choses et vous pourrez retenter le scénario donc ça peut être intéressant quand même de faire le combat même si on ne le gagne pas pour tout simplement essayer d'engranger quelques récompenses si vous jouez avec la règle de mort par contre vous perdez vous êtes mort sinon et bien vous pouvez gagner et donc ça validera le scénario et ça débloquera éventuellement d'autres choses vous l'avez vu si je finis le scénario je l'avais débloqué et bien un nouveau lieu et donc potentiellement avancer dans le scénar ou me proposer des quêtes annexes ou ce genre de choses donc voilà un petit peu comment fonctionne Gloomhaven alors oui je ne l'ai pas dit vous avez un petit récapitulatif quand même ici si jamais voilà comment fonctionne Gloomhaven on va dire j'ai effleuré la surface je vous ai montré les mécaniques du jeu alors pas forcément toutes je vous ai montré en gros comment il fonctionne maintenant il y a énormément de choses que vous n'avez pas vu énormément de contenu à débloquer en fait il faut vous dire que le contenu de base c'est à peu près un tiers voire un quart du vrai contenu du jeu il va vraiment falloir tout débloquer comme je vous l'ai dit il y a 11 classes à débloquer alors que vous en avez que 6 au départ il y a énormément de cartes à débloquer pour les événements pour les objets pour tout ça bref il y a énormément de choses à faire dans ce jeu là on a vraiment effleuré que la surface mais j'espère avoir réussi à vous faire comprendre comment fonctionne ce jeu à avoir suffisamment simplifié et suffisamment expliqué pour que vous puissiez appréhender que ce soit ou le jeu de vidéo ou le jeu de plateau si jamais le jeu de plateau vous intéresse et éventuellement dites moi si jamais ça vous intéresse de voir peut-être un petit peu comment fonctionne le jeu de plateau on pourra toujours recevoir ça sur tabletop simulator par exemple pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est en tout cas si vous avez apprécié cette découverte n'oubliez pas le petit pouce en l'air si jamais vous avez joué au jeu n'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires n'hésitez pas non plus à partager c'est toujours la chaîne à vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis à la prochaine allez salut à tous